Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Terry Savelle-Foy. Si vous vous fixez un objectif ou disons que vous avez un grand rêve dans votre cœur et qu'au fond de vous, vous ne pensez pas être capable ou digne de devenir cette personne, alors vous n'y parviendrez pas. Qu'il s'agisse d'un objectif de remise en forme, financier, de mariage, de carrière, vous devez changer votre identité pour vous voir comme quelqu'un qui pourrait être incroyablement en forme, en bonne santé, riche, heureux, mariée, prospère. Comment une fille travaillant comme vendeuse de hot-dog dans un centre commercial a pu devenir l'éblouissante actrice Eva Mondes ? Ou comment une fille balayant le sol dans un salon de coiffure jour après jour a pu devenir Queen Bee, Beyoncé ? Continuons. Pourquoi pas une exterminatrice d'insectes qui enlève littéralement les œufs de mentes religieuses sur les arbres pour devenir la première personne à gagner plus d'un milliard de dollars en vente de concert ? « Tyler Swift, elle a appris à les secouer ! » Prenons un gars maintenant. Comment un gars peut passer à porter un costume de poulet pour faire signe aux voitures de s'arrêter pour la chaîne de fast-food El Polo Loco pour devenir la super-star Brad Pitt ? Ma fille m'a dit « Pourquoi couvrir ce visage avec un costume de poulet ? » Comment a-t-il fait cela ? Eh bien, Brad Pitt a arrêté de se voir comme une mascotte de poulet et s'est vu comme un acteur à succès. Il a fait un changement de cap. Eh, je suis Theresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve et je suis enthousiaste pour le sujet d'aujourd'hui parce que j'aime l'appeler « la pièce manquante du puzzle » pour réaliser vos rêves et vos objectifs. Est-ce que vous ne détestez pas lorsqu'il manque juste une pièce ? C'est juste tellement incomplet, vous avez fait tout ce travail et puis ce n'est pas comme « ta-da ! » Non, tout le monde dit « il manque une pièce ! » Eh bien, il manque une pièce ! Pourquoi les gens n'atteignent pas leurs objectifs ou ne vivent pas leurs rêves ? Et je vais vous montrer la pièce manquante pour vous aider à décider maintenant qui vous voulez être dans cette nouvelle année. Je vais vous aider à planifier la plus grande année de votre vie et vous allez adorer mon offre aujourd'hui. Il y a un changement qui doit s'opérer dans votre vie pour passer de l'état où vous êtes à l'état où vous voulez vraiment être cette année. Si vous n'avez pas cette pièce, vous n'y arriverez jamais. Alors le changement ou la pièce manquante du puzzle est votre identité. Vous devez avoir un changement d'identité. Ed Milet dit que votre identité est la force invisible, la plus puissante qui gouverne tout dans votre vie. Il est arrivé un jour où Joyce Meyer a dû arrêter de se voir comme la petite fille qui a été abusée sexuellement par son père pendant 16 ans et se voir avec une identité complètement nouvelle prêchant dans le monde entier. Il est arrivé un jour où j'ai dû cesser de me considérer comme la fille qui a perdu sa virginité sur le sol d'un gymnase par un gars que je ne connaissais même pas. Une fille dans une relation abusive, timide, peu sûre d'elle, la petite Terry, et commencer à me voir comme une pom-pom girl de rêve, une auteur, l'organisatrice de la conférence Icing, avoir une chaîne YouTube. Voici une citation qui l'explique. « On n'a pas dans la vie ce que l'on mérite, on obtient dans la vie ce que l'on pense mériter. » Le docteur Benjamin Hardy a fait cette citation et je l'adore. C'est la raison pourquoi les gens travaillent si durs pour perdre du poids, se sentir en pleine forme, et retournent au point de départ. Leur identité n'a pas changé. Ils n'ont jamais changé leur identité pour être une personne en forme. C'est pour ça que l'on peut voir des gens fauchés, ils gagnent tout à quoi la loterie, ont des milliers d'euros, des voitures de course, des voyages de luxe, et puis ils font faillite. Comment est-ce possible ? Ils sont retournés à leur identité de pauvreté. Votre identité ne vous permettra jamais d'avoir ce que vous ne pensez pas mériter pour cette nouvelle année. Si vous fixez un objectif, ou disons que vous avez un grand rêve dans votre cœur, mais qu'au fond de vous, vous ne pensez pas que vous êtes capable ou digne de devenir cette personne, alors vous n'y parviendrez pas. Qu'il s'agisse d'un objectif de remise en forme, financier, de mariage, de carrière, vous devez changer votre identité pour vous voir comme quelqu'un qui pourrait être incroyablement en forme, en bonne santé, riche, heureux, marié, prospère. Je le répète, vous n'obtenez pas dans la vie ce que vous méritez, vous obtenez dans la vie ce que vous pensez mériter. Je veux que vous sachiez que Satan, j'ai un masque juste là, il est le voleur d'identité. Maintenant, pourquoi Satan se soucie de voler votre identité ? S'il peut vous garder si mal dans votre peau, avec des insécurités, une faible estime de vous, une identité vaincue, il sait que vous n'accomplirez jamais la mission que Dieu a pour vous. Dieu vous a donné une mission. La Bible dit dans Jérémie 1,5 « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je t'ai choisi. Avant que tu ne naisses, je t'ai mis à part pour une œuvre spéciale. » Dieu a un travail spécial pour vous. Mais vous devez changer votre identité. C'est la pièce manquante. En fait, je me souviens avoir entendu parler d'une tribu en Asie où ils hurlaient des malédictions à leur ennemi. Ils ne disaient pas des choses comme « Que vous éperouillez, que vous mouriez de maladie. » Non, la pire malédiction qu'ils aient pu prononcer et crier sur quelqu'un, c'était « Restez dans un endroit pour toujours. » C'était une malédiction. Et c'est ce que Satan nous dit. À vous et à moi, il veut nous enfermer dans une histoire, dans une expérience, une identité pour le reste de notre vie. Vous savez, certaines des choses que j'ai faites ont provoqué tant de rejets, de honte. Je pensais que j'étais la plus laide personne au monde. Timide, insécure, sans valeur. Que s'est-il passé ? Satan a volé mon identité. Il est le voleur d'identité. Et il m'a crié dessus que tu restes dans cet endroit pour le reste de ta vie. Mais Dieu a commencé à m'enseigner, à me donner cette pièce manquante dans ma vie pour que je puisse drastiquement changer mon identité. Je suis passée de terri-rejeté à terri-respecté. Je suis passée de terri-l'indiscipliné à terri-l'inarrêtable. Je suis passée de timide, insécure. Je ne pouvais pas regarder les gens dans les yeux à la terri confiante, courageuse qui conduit des milliers d'entrepreneurs à Jésus. Comment dans le monde j'ai complètement changé d'identité ? C'est là que ça commence. Commencez à peindre l'image de votre vous idéal. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire ? Qu'est-ce que vous voulez avoir ? Qui voulez-vous vraiment devenir ? Où voulez-vous vraiment aller ? Pensez-y. Mark Twain dit, Je peux enseigner à n'importe qui comment obtenir ce qu'il veut dans la vie. Le problème, c'est que je ne trouve personne qui peut me dire ce qu'il veut vraiment. Peut-être vous sentez-vous comme cela. Vous ne savez même pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas quels sont vos rêves ou vous n'avez jamais écrit vos objectifs pour le nouvel an dans le passé. Ou peut-être que vous l'avez fait mais jamais tenu. Je peux vous aider avec ça. C'est ma spécialité. C'est pour ça qu'avant même d'aller plus loin, je veux vous parler de notre offre spéciale cette semaine. Car cela fait longtemps que je ne l'ai pas proposée. Mais avec la nouvelle année qui arrive, c'est le moment idéal pour vous. C'est mon meilleur cours, le plus vendu sur la façon de faire un tableau de vision pour la nouvelle année. Je propose l'intégralité du cours tableau de vision qui coûte normalement 97 euros pour seulement 8 euros cette semaine. Vous obtenez l'e-book en français. Rêvez-le, affichez-le, vivez-le. Comment faire un tableau de vision qui fonctionne pour vous et 6 vidéos de formation où je vais expliquer comment peindre une image de votre vous idéale. Comment être au clair sur ce que vous voulez vraiment. Il y a tellement de choses à partager dans ces petites vidéos hebdomadaires mais il est temps pour vous de le prendre sérieusement. Je veux que vous sachiez que vos rêves sont sérieux pour Dieu. Votre but est sérieux. Votre identité est sérieuse. Alors je veux vous encourager à prendre une seconde et investissez en vous-même pour seulement 8 euros. Tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur le lien dans la description et un lien vous est envoyé pour seulement 8 euros. Ne manquez pas cette occasion d'obtenir les outils que vous avez besoin pour changer d'identité et d'obtenir une vision claire pour la nouvelle année. Je dis toujours lorsque la vision est claire les résultats apparaîtront. Vous savez la plupart des coachs à succès recommandent d'imaginer 5 à 10 ans à partir de maintenant. 5 ans à partir d'aujourd'hui pour devenir quelqu'un. Qui voulez-vous être ? Votre idéal est-il fauché et en mauvaise santé ? Ou en bonne santé et riche ? Vous décidez et je veux vraiment que vous peignez une image de votre vous et votre vie idéale. Où vivez-vous ? Où travaillez-vous ? A quoi ressemblez-vous ? Que conduisez-vous ? Êtes-vous marié ? A quel type de personne ? Combien d'argent y a-t-il sur votre compte en banque ? Jim Rohn dit qu'un avenir flou a peu de puissance. Mais le contraire est vrai. Un avenir vivant est comme une force magnétique qui vous attire vers lui. C'est pourquoi Dieu dit juste écrivez la vision. Rendez-la claire. Une traduction dit écris-la en grosses lettres. Cela ressemble à un tableau de vision. En tout cas pour moi. C'est tellement important. Stephen Covey dit commencez avec la fin à l'esprit. Dieu dit je déclare la fin dès le début. J'aime la façon dont Dan Sullivan le dit. La seule façon de faire votre présent meilleur c'est de faire votre futur plus grand. C'est ce que j'ai fait en 2006 lorsque je me suis assise dans ma chambre d'amis et que j'ai peint la théorie idéale. Pas la théorie actuelle mais la meilleure version de moi. Je voulais être connue comme confiante, disciplinée, riche, une femme selon les principes de Dieu, une femme qui a une foi inébranlable, intelligente, prospère, en forme, heureuse, mariée, une mère aimante, énergie remplie de vision. Puis j'ai fait un pas de plus. J'ai littéralement peint une image du moi idéal, parlant sur des scènes pour des milliers de personnes, partageant la scène avec des gens que j'admire, marchant dans une librairie et voir mes livres vendus, être dans la meilleure forme de ma vie, aider les adolescentes. J'ai peint une image d'un avenir idéal qui honnêtement avait l'air ridicule. Alors je veux que vous fassiez la même chose parce que rappelez-vous, un avenir flou a peu de pouvoir mais un avenir vivant est comme une force magnétique qui vous attire à lui. Maintenant, c'est quelque chose que vous et seulement vous pouvez faire pour vous-même. Vous devez avoir une vision de qui vous voulez être, décider de l'identité et de la vie que vous voulez avoir. Ne remettez pas cela à une autre année. Vous avez peut-être demandé à Dieu un changement, une direction, de la sagesse pour cette nouvelle année. C'est peut-être un secours. Obtenez cette offre spéciale en cliquant sur le lien dans la description et vous obtiendrez le cours en ligne sur le tableau de vision pour seulement 8 euros. Et je crois que vous obtiendrez une vision et la sagesse que vous désirez. Et je vais vous demander rapidement de vous abonner à cette chaîne. Je vous promets de construire votre foi et je vous encourage à vivre vos rêves. et je vous remercie. Merci.